La première fois qu'on a fait un col ensemble, je suis tombé presque, je crois. Un col de la forque, là ? Oui, je n'étais pas au mieux. Même plutôt deux qu'une maintenant, chaque année, l'Orchestre Force Majeure conçoit ses tournées et part effectivement à vélo en France et à l'étranger. Une caravane d'environ 30 personnes, instruments compris, pupitres compris, partitions comprises. On vise une forme d'autarcie et de réduction très substantielle de l'empreinte carbone d'une tournée, ça c'est clair. On a imaginé, conçu et fait fabriquer plusieurs remorques à vélo sur mesure, pour embarquer une paire de timbales symphoniques en fibres de verre, une contrebasse, les instruments les plus volumineux et les plus lourds. On ne s'imagine pas que pour partir en tournée à vélo, il y a 20 musiciens, un staff, et que dans ce staff, il y a des pros de la psychologistique, c'est-à-dire que toute la journée, il charge les remorques, règle les vélos, répare, change d'itinéraire, ouvre les voies, sécurise les intersections, et puis donne aussi régulièrement, même tous les jours, rendez-vous à des clubs cyclistes locaux. La plupart des concerts auront lieu en extérieur, et on prévoit toujours un plan pluie, donc il y a toujours un gymnase, une salle des fêtes, une salle de mairie, un deuxième lieu en fait, un plan de repli en cas de pluie, et on décide souvent la veille ou le matin même, en fonction de la météo, où est-ce qu'on va jouer. En 2024, notre tournée, Parc de Schwettingen en Allemagne, va passer en Inde, ensuite en Châteauroux, Argenton-sur-Creuse, le parc naturel de la Brenne, puis l'Île-de-France, Paris-Saint-Denis, puis Fête de la musique, à nouveau Paris, puis Genève, et ensuite on va jouer à Chambord, avant de terminer la saison, dans le Loiret, à Briard. Voilà, exactement. On peut nous suivre sur, évidemment, les réseaux sociaux, prendre son vélo et partir en tournée avec l'orchestre et son staff. On peut aussi nous donner un coup de pouce, en faisant des dons, en fait, pour financer l'achat d'une nouvelle remorque, qui est la réalisation d'un film, de cette tournée. Vélo ou pas vélo, l'idée, c'est de venir sans appréhension à des tournées des forces majeures. L'idée n'est pas de s'y connaître absolument en musique classique, musique symphonique. Les musiciens sont des gens comme tout le monde, et l'idée, c'est de partager des moments, de pédaler ensemble avec les habitants, le public, de partager des repas. Il n'y a pas de dress code aux forces majeures. Donc, on peut pédaler en lycra et puis enfiler une veste par-dessus son maillot jaune. C'est Robin, lui, il est spécial. Lui, c'est un magicien, il prend une carte, il dit, là, il y aura un concert, là, il y aura un concert. Et tout ce qui se passe au milieu, je ne sais pas comment il fait. Puis, comme par miracle, il y a des petits concerts en chemin qui se tricotent, et à la fin, ça fait une tournée hyper cohérente, où, en gros, on pédale le matin, on fait un concert le midi, on repédale l'après-midi, on refait un concert le soir. On a un endroit pour dormir, on a de quoi manger, on continue le lendemain. Alors, les Hébrides de Mendelssohn, c'est un chef-d'œuvre du romantisme allemand. Il y a une symphonie, la Tempête de la mer de Josef Haydn, qu'on a adaptée exprès pour l'effectif. Il y a des pièces très rares, en fait, et qui n'ont jamais été jouées par un ensemble instrumental, comme par exemple le lac de Montpou. Et puis, on garde certaines choses qu'on a déjà jouées les années précédentes, soit qui illustrent le vélo, à bicyclette de Yves Montand, bien sûr, vélo-cyclette de Josef Strauss, ou à bicyclette de Francis Poulenc, dans ses promenades, où il y a aussi en chemin de fer, en autobus, etc. S'il te plaît ! Sous-titrage Société Radio-Canada